Bienvenue dans cette vidéo consacrée au traitement par Résium. Le traitement par Résium est un nouveau traitement mini-invasif de l'adénome de prostate. Il consiste à injecter dans la prostate de la vapeur d'eau par les voies naturelles, donc par endoscopie et sans aucune incision, afin de diminuer le volume de la prostate. A qui s'adresse ce traitement ? Ce traitement s'adresse aux hommes de plus de 50 ans qui souffrent d'un adénome de la prostate avec des symptômes invalidants. Pour ces patients, on a déjà proposé un traitement médical qui soit ne fonctionne plus, soit entraîne des effets secondaires, notamment sexuels. Le traitement par Résium va permettre d'améliorer la qualité urinaire sans altérer les fonctions sexuelles, ni l'érection, ni l'éjaculation. Les troubles de l'éjaculation sont observés dans moins de 10% des cas. L'effet du Résium est un effet durable, plus que moins de 5% des patients seront réopérés dans les 5 ans. Quels sont les avantages du Résium ? L'avantage du Résium est que c'est un traitement mini-invasif, fait sous anesthésie générale ou locale, avec une courte durée opératoire et une hospitalisation ambulatoire. Vous entrez le matin et vous sortez le soir même. Deuxième avantage, on pourra arrêter de façon durable les traitements médicaux. Troisième avantage, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'altération de la qualité des érections et il y a un risque faible inférieur à 10% d'avoir une altération de la qualité des éjaculations. Inconvénient, ce traitement nécessitera de porter une sonde vésicale pendant 4 à 7 jours selon le volume de la prostate qui a été traitée. Comme tout geste chirurgical endoscopique, il comporte de rares effets secondaires à type de saignement dans les urines, saignement dans le sperme et éventuellement infection urinaire. Dernier effet secondaire, on peut également observer des douleurs lorsque l'on urine. Ces effets secondaires, lorsqu'ils surviennent, durent entre 1 et 4 semaines au maximum. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations sur ce traitement.